Bonjour tout le monde, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et surtout je suis content de voir Alain Liéba parmi nous. On a beaucoup travaillé ensemble, on était de très très bons amis. Il était un peu malade, il avait disparu un peu et qu'est-ce que je suis content de le revoir parce qu'il y a quelque chose. Nous deux, nous étions les seuls à être présents à cette conférence en 73. C'était cinq ans après les événements du mois de mai 68 où ils se sont passés beaucoup de choses à Paris déjà. Moi j'habitais déjà au quartier latin et c'était intéressant. Donc 73 et 73, cette conférence c'était quand même une grande conférence. C'était 1000 personnes, les grosses têtes des Etats-Unis sont venues, surtout intéressés par le photovoltaïque d'ailleurs, des Anglais qui étaient très actifs, UK ISIS, il faut les mentionner, un peu les Allemands, les Russes, l'Académie des sciences. Il y avait des Israéliens, Tabor, je me souviens, tu te souviens à la Tabor. Eux et surtout intéressés par la thermique et le dessalement de l'eau, évidemment. Voilà. Et moi j'ai donc, j'étais responsable de l'organisation de la partie photovoltaïque qui depuis l'a emporté au Liman. Et à l'époque, je n'étais pas à Bruxelles, j'étais ingénieur, au CNES, pas au SNES, au CNES. Ici, au siège, Paris, rue de l'Université. Et nous, on était convaincus du photovoltaïque. Le CNES, tout le monde a suivi, nous voulions faire du photovoltaïque grand-échelle. Mais avant d'élargir ce thème-là, je voudrais quand même rappeler ce qui s'est passé en photovoltaïque à cette époque-là, 1973. En tout, ça a été mentionné par quelqu'un, on avait à cette époque-là installé dans le monde, pour tout et pour tout, quelques kilowatts, n'est-ce pas ? Après sont venus les mégawatts, les gigawatts. Le premier gigawatt mondial a été installé en tout en l'an 2000. La moitié au Japon, d'ailleurs. La moitié au Japon. Puis sont venus les Allemands. Sont venus les 10 gigawatts, les 100 gigawatts. Là, c'était encore les Allemands. Et puis sont venus les Chinois. Sans les Chinois, on serait en photovoltaïque encore à l'âge de pierre. On doit tellement de choses aux Chinois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est donc, l'année dernière, passé à 1000 gigawatts. Un térawatt l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, on est à 1500 gigawatts de photovoltaïque. Le photovoltaïque dépasse toutes les autres énergies en volume d'installation et en coût. Le photovoltaïque est aujourd'hui déjà, pas seulement demain, demain évidemment, la source d'électricité la moins chère sur le marché. Beaucoup moins chère que le nucléaire, messieurs, dames. Le photovoltaïque est le moins cher aujourd'hui. Il ne faut pas seulement penser Dubaï et qu'est-ce qu'on va faire, etc., 2030. Aujourd'hui, c'est le moins cher. Voilà. Alors, c'était une corrida. C'est pas venu tout seul. Et donc, puisque c'était un serela, le photovoltaïque, tout le livre raconte l'histoire du photovoltaïque. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure par Daniel, il se doit que le livre est dédicacé à Raizer. Raizer, un type absolument extraordinaire. Il était aussi un bon ami. Malheureusement, il a disparu beaucoup trop tôt. Mais nous, on travaillait avec la satre dans le 13e sur le photovoltaïque, sur les couchemasses, etc., etc. Mais on a découvert le photovoltaïque. En gros, les perspectives, comme ça a été montré ici par Raizer. Nous avons appris le photovoltaïque chez Raizer. Et donc, le livre a été dédicacé à lui avec cette fameuse photo, le petit monde, monde en photovoltaïque. Quel type extraordinaire. Le livre, je laisse un peu les brochures encore. Il est disponible aussi chez Amazon. Et il ne coûte pas très cher, 30 euros. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? Il n'y avait pas seulement notre petite conférence. Il y avait la première grande crise de l'énergie. Parce que, comme ça se fait maintenant, à l'époque aussi, il y avait la guerre d'Israël avec ses voisins arabes. 73. Et les arabes se sont fâchés. Et pas comme maintenant où ils font gentiment une petite conférence COP28. A l'époque, ils se sont vraiment fâchés. Ils ont augmenté le prix du pétrole. Ils ont multiplié par je ne sais plus combien. Et c'était le choc aux Etats-Unis, en Europe, partout. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut travailler à partir de maintenant sur notre autonomie énergétique. En France en particulier, on a dit ça. Il faut devenir moins dépendant des importations du pétrole. Et il faut y aller tout de suite. Alors, comment faire ? Quelles sont nos sources ? Quelles sont nos sources ? Oui, monsieur ? J'ai promis que je ferai attention au temps. Alors, j'arrête. J'ai promis que je ferai attention au temps ! J'ai promis que je ferai attention au temps.